Soldats, j'ai rassemblé l'armée pour annoncer qu'un traité de paix préliminaire a été conclu le 17 septembre entre la Suède et la Russie. Ce traité de paix termine tous les désastres de la guerre dévastante. Ça doit, après tout, être un message joyeux, en particulier quand les ressources en baisse de Suède ne permettent pas une continuation de cette bataille qui a été commencée par des erreurs d'État et qui a épuisé pendant de longues années la force du pays. Mais la Finlande se sépare de la Suède. La rivière de Tornio sera la frontière d'État. Les Finlandais, dans ce traité de paix, la couronne de Suède perd un tiers de sa territoire. La Suède perd le noble peuple finlandais, son support le plus fort. Et cela n'est pas tout. L'armée suédoise perd le fond et la part la plus précieuse de sa force. Le pays maternel est découragé, coulé dans le chagrin et le désir, dû aux sacrifices que ne peuvent pas être récompensés. Mais la Providence, qui sait tout, a ordonné notre destin. Ils doivent être reçus avec patience, avec humilité. Soldats, camarades, frères, vous qui avez, pendant la guerre, qui est maintenant terminée, avez vaincu les ennemis avec une telle fidélité et un tel caractère viril, en dépit du grand nombre des troupes d'ennemis et de son attaque non anticipée, avec la force matérielle des armes, à Sikajoki, à Revonlahti, à Pulkila, à Lapua, à Kauhajoki, à Lapverti, à Ahtari, à Nurmjärvi, à Joutas et à Isalmi, etc. Vous, qui avec vos propres moyens ont reconquis une moitié de Finlande, vous, qui ont été forcés enfin par une supériorité multiple de partir de la frontière finlandaise, vous, qui ont après ça avec endurance lutté pour la terre suédoise de la patrie, vous, qui sont présents ici, les restes précieux de la nation noble finlandaise, à vous je dois, et je le fais, avec un cœur plein d'émotion, proclamer la gratitude sincère du roi, des États nationaux, du peuple suédois, de l'armée suédoise, de mes supérieurs et de moi-même. La faveur miséricordieuse du roi, la bénévolence tendre des États nationaux, l'admiration du peuple suédois, le respect de l'armée suédoise, l'amitié de mes supérieurs, la reconnaissance de mes camarades, ma propre attraction dévouée à vous. Elles sont les sacrifices qui sont consacrés à vous, et par moi elles sont offertes à vous. Les Finlandais, les frères, vos œuvres héroïques sont grandes, la gratitude que je vous prononce pour tous. Et dans la même proportion. L'habileté entière d'un orateur éloquent serait nécessaire pour l'interpréter. Je suis un soldat. Un soldat ! Quel nom noble ! Quand je l'ai pour vous, pour votre bien et avec vous. Recevez donc les pensées non raffinées de mon cœur émotionnel. Et vous, les troupes suédoises qui sont présentes à ce moment triste, soyez les témoignages vivants de la gratitude illimitée de la patrie suédoise. Les Suédois, soyez fiers pour le fait que vous avez vu ces restes finlandais. Souvenez-vous d'eux. Honorez-les. Regardez ces corps flétris, ces visages pâles. Ce sont des signes de leurs efforts fidèles, peut-être vains, durant les années passées. Et vous, les Finlandais, quand vous retournez à vos régions natives, annoncez-là la gratitude du peuple suédois pour votre peuple. Vous retournez avec les vêtements usés, avec les membres brisés et striés par balles. Mais vous portez avec vous la décoration visible d'une âme honnête d'un guerrier. Vous ne pouvez jamais devenir ennemis de la patrie suédoise, de ça je suis sûr. Mais demeurez dans tous les temps comme ses amis. Si la force de la nouvelle puissance souveraine empêcherait vos espoirs et l'accomplissement de votre volonté, permettez votre bénédiction de venir à la patrie dans la langue silencieuse du cœur et de la pensée. Faites rappeler vos enfants de ça, de famille à la famille. Nous vous bénissons, nous vous honorons. Une chose, je demande de vous. Quand vous vous approchez les places où nous avons vaincu notre ennemi, et quand vous voyez là le tumulus du gravier qui couvre notre compagnon, ou nos compagnons, morts à la bataille, soupirait une bénédiction à ces poussières. Ils sont morts comme héros, et les esprits d'honneur gardent leurs cendres. Vous savez, les scrupules divers du cœur humain, sa tendance de choisir vite objet pour ses émotions, qu'il ne pense jamais d'oublier. Mais à peine ont quelques semaines passées, quand dans sa frivolité, il a fait un choix différent. Le temps change tout. Tout est oublié quand il passe. Mais je vous rassure de ça. Et vous remarquerez, ça vous-même, que la Ligue des guerriers, qui a été faite dans les batailles, dans les dangers, dans le sang et dans la mort, ne sera jamais dissous. Nous sommes donc certains de l'amour qui nous avons les uns pour les autres. La fraternité des guerriers durera jusqu'à la fin de nos vies. Et la gratitude que j'ai confessée et que je confesse à vous est inséparablement joignée à ce lien commun de nous. Les Finlandais, les frères, si des larmes de sang de mes yeux peuvent fortifier mes paroles, elles couleraient maintenant et chaque goutte vous rassurerait de mon respect, de mon amitié.